... Madame, Monsieur, bonjour. Pierre Urmic a été élu maire de Bordeaux il y a un peu plus d'un an. Quel regard porte-t-il sur son début de mandat ? La ville a-t-elle commencé sa grande transformation ? Quels sont les freins ? Quels sont les projets annoncés en termes de mobilité, de sécurité, d'environnement ? Pierre Urmic, maire écologiste de Bordeaux, est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. Pierre Urmic, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, vous avez été élu en juillet 2020 maire de Bordeaux. Quelles ont été les grandes difficultés de cette première année ? Des difficultés idéerant à l'installation dans une ville qui, pendant 73 ans, avait été gouvernée par la même famille politique, qui ne s'attendait pas à perdre le pouvoir et donc qui a très mal ressenti, il faut bien le dire, mon élection. Donc j'ai eu au début, je vais l'oublier très vite, vous me posez la question, la période du bisuitage, avec des esprits un peu rancuniers. Donc la période du bisuitage a été un peu difficile, voire même, j'hésite pas à le dire, assez douloureuse par moment, par certaines images qui ont été véhiculées à mon propos qui ne correspondaient pas du tout à la réalité. Mais bon, cela étant passé, je peux vous dire que ça a été une année passionnante. Et ce bisutage, puisque vous le déterminez comme ça, est-ce que, un an après, est-ce que certains sont venus peut-être vous dire qu'ils y étaient un peu forts ? Est-ce que certains changent d'attitude vis-à-vis de vous, puisque vous avez pris vos fonctions, vous êtes installé dans ce fauteuil de mer ? Oui, je sens qu'ils ont un peu intégré ma victoire, leur défaite, et que voilà, le climat s'est un petit peu apaisé. Donc je ne peux que m'en réjouir, m'en féliciter. Je comprends que l'effet surprise a été un peu douloureux. Je pense que maintenant, ça y est, les cicatrisations, en tout cas, je l'espère, les cicatrisations ont été obtenues. Alors justement, vous parliez des relations avec l'opposition. Comment qualifieriez-vous ces relations ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaitez qu'elles soient constructives ? Est-ce que vous sentez quelque chose qui va permettre de travailler dans l'intérêt de Bordeaux ? Oui, c'est tout ce que je leur souhaite. Vous savez, j'ai été un élu d'opposition avant d'être élu maire, pendant 25 ans. Et je pense avoir toujours cherché à illustrer une opposition constructive et nuancée. Je tiens beaucoup à ce terme-là. C'est-à-dire, si vous voulez être crédible comme opposant, des fois, il faut dire c'est bien, d'autres fois, il faut dire c'est mal. Là, j'ai l'impression, depuis que je suis là, tout ce que j'ai fait ne leur convient pas. Je sens de très forte nostalgie, bien évidemment, pour le monde ancien. Mais là, je pense qu'au bout d'un an, ils ont compris quand même, faisaient des choses que nous pourrions partager. Enfin, moi, je les appelle un peu aux soucis de l'intérêt général. Quand ils m'attaquent, j'aimerais qu'ils comprennent aussi, ils attaquent un peu la ville de Bordeaux. Donc, je souhaite vraiment leur faire passer le message. Je veux des relations beaucoup plus apaisées et plus constructives. Certains vous ont accusé d'être un peu cassants aussi, parfois, notamment lors des conseils municipaux. Oui, d'être polémique, pour tout vous dire. Je pense avoir été un opposant actif, déterminé, mais nuancé et constructif. J'ai envie de dire, c'est tout ce que je leur souhaite. Alors, une élection il y a un an, mais évidemment, vous avancez. Et cette semaine, vous avez présenté à Bordeaux votre plan mobilité pour la ville. De quel constat êtes-vous parti tout d'abord ? Je suis parti du constat qu'il faut changer la ville. D'abord, j'ai été élu pour ça. C'est un engagement que j'ai pris. Malie s'appelait Bordeaux respire. Je disais, il faut que cette ville s'ouvre, que cette ville respire. Et donc, c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis des Bordelais. Et je serai très déterminé pour le mettre en musique dans les mois et dans les années qui viennent. Et que Bordeaux devait tourner une page. Il y a eu plusieurs périodes à Bordeaux, pour prendre les périodes les plus récentes. Les années Chabon, ça a été une adaptation de la ville à l'automobile. Après, vous avez eu les années Juppé où de gros efforts ont été faits pour promouvoir les transports collectifs lourds, avec trois lignes de tramway. Et maintenant, il faut écrire une nouvelle page, qui est une page, je dirais, d'apaisement, c'est-à-dire d'équilibre entre les modes de déplacement. Moi, mon rôle, c'est d'encourager les mobilités alternatives à la voiture. Je vois beaucoup, je croise beaucoup de Bordelaises et de Bordelais, qui me disent, écoutez, M. le maire, vous parlez beaucoup de la voiture. Nous, on continue à circuler en voiture. Offrez-nous des solutions alternatives à la voiture. Et nous vous garantissons que nous sommes prêts à abandonner la voiture. Donc, mon devoir, c'est celui-là, c'est d'offrir des solutions alternatives, de promouvoir toutes les mobilités douces pour le climat, que ce soit la marche à pied, le vélo et les transports collectifs. C'est, en effet, le dossier important de cette rentrée. Alors, on l'a vu, dès l'année dernière, vous avez commencé à supprimer, notamment sur les boulevards à Bordeaux, pour ceux qui connaissent à Bordeaux, une voie pour la réserver aux bus et aux vélos. Quand vous dites Bordeaux respire, est-ce que là, en l'occurrence, vous ne créez pas un engorgement en limitant la voie de circulation pour les voitures ? C'est ce qu'on m'avait promis. Vous n'imaginez pas le nombre de mails, certaines insultes que j'ai reçues quand j'ai pris cette décision. On me dit, vous voulez faire des pistes cyclables à Bordeaux ? Très bien, mais ne les faites pas sur la voie la plus routière, la plus autoritière de la cité. Faites-le dans des petites rues, etc. Je dis, non, non, moi, je veux des mesures significatives. Il faut faire passer les vélos, là où ils doivent avoir le droit de citer, y compris en diminuant la place de la voiture. Ça a été un choix difficile. Ça a été un choix critiqué. Mais je me félicite d'avoir fait ce choix en début de mandat parce que maintenant, les retours que j'ai sont excellents. On a doublé... Le retour des cyclistes, certainement. Non, les retours des habitants. On a fait faire un sondage, IFOP, au mois de février. Et la majorité des bordelais interrogés, tous modes de déplacement confondus, nous félicitaient d'avoir eu le courage d'avoir fait ce choix parce que je pense qu'effectivement, à un moment donné, il en fallait. On a baissé la pollution, notamment au dioxyde d'azote, de près de 28% sur les boulevards. On a multiplié par deux la circulation vélo. On a énormément boosté la circulation des bus qui ont gagné du temps, qui sont plus attractifs. Donc, si vous voulez, on a commencé... Ce n'est pas terminé. On a commencé à reconfigurer les boulevards de Bordeaux en disant que ce n'est pas une autoroute, c'est une voie de circulation qui doit être apaisée, c'est-à-dire partagée. Beaucoup d'automobiliers sont prêts à le comprendre. Et puis, il y a beaucoup d'automobiliers aussi qui renoncent à leur mode de locomotion en disant qu'on ne peut pas circuler en voiture sur les boulevards. Donc, on va adopter notre mode de locomotion. Beaucoup de néocyclistes qu'on a interrogés sont d'anciens automobilistes. Ça, je peux vous dire, c'est très encourageant que les gens adoptent des nouvelles... Tout cela est possible pour les habitants de Bordeaux, centre ou Bordeaux, des quartiers autour des boulevards. Pour les personnes qui viennent chaque jour à Bordeaux et qui habitent en dehors de l'agglomération bordelaise, c'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce que vous proposez pour ces gens ? Alors, il n'y a pas une solution unique. Je pense qu'en matière de mobilité, de déplacement, il ne faut pas rêver d'une solution unique. Il faut toute une panoplie de solutions. Et ça, nous nous situons à l'échelle métropolitaine. Et à l'échelle métropolitaine, a été présenté la semaine dernière un nouveau paradigme des mobilités. C'est-à-dire qu'on va arrêter le tramway parce que le tramway coûte très cher, 25 millions d'euros du kilomètre. Donc, ce n'est plus à notre portée. Mais par contre, on va multiplier les transports collectifs et notamment... Est-ce que ce n'est pas un moyen de reporter le problème justement vers Bordeaux-Métropole ? Non, mais c'est la compétence Bordeaux-Métropole. Les mobilités, c'est la compétence de Bordeaux-Métropole. Donc, on travaille à Bordeaux-Métropole. Je trouve que le vice-président de Bordeaux-Métropole est Clément Roussignol, un élu écologiste. Mais il y a aussi une volonté très forte de la part du président Ziani de faire en sorte que les mobilités soient le grand chantier de cette mandature à l'échelle métropolitaine. C'est sa compétence. Mais ils ne peuvent pas le faire, j'ai envie de dire, sans nous, par exemple, quand ils disent qu'ils veulent développer le transport en bus, en site propre, c'est nous, maires, qui devons trouver des sites propres de bus pour que le bus soit attractif, soit rapide sur Bordeaux. Donc, si vous voulez, on travaille avec la métropole, le vélo également, c'est de compétence métropolitaine. Donc, si vous voulez, il faut qu'il y ait un travail co-construit entre Bordeaux et la métropole et c'est ce que nous faisons. Est-ce que l'automobiliste aujourd'hui, est-ce que la voiture, c'est l'ennemi ? Du tout. Au contraire. J'ai envie de dire, il faut réserver la voiture à ceux pour qui elle est indispensable. Vous savez qu'actuellement, la moitié des déplacements qui se font en centre-ville sont des déplacements qui se font sur une distance inférieure à 2 km. Donc, moi, je considère que ces déplacements-là peuvent être réservés en grande partie, pas tout le monde, en grande partie, aux piétons, aux cyclistes, à toutes les mobilités alternatives. Je sais aussi que 30% des déplacements qui se font sur une distance de 2 km, actuellement, se font en voiture. Je considère qu'on a des marges de progression importantes. Il y a des gens qui auront toujours besoin de la voiture, mais il y en a d'autres qui peuvent s'en passer. C'est à nous, à les encourager, à progressivement se défaire de la voiture, à condition, c'est ce qu'ils nous disent, de leur offrir des solutions alternatives qui sont attractives. C'est tout le sens du chantier que nous avons lancé. Vous avez annoncé cette semaine que vous alliez passer la ville de Bordeaux à 90-95% à 30 km heure dès janvier 2022, dans quelques mois. Quels sont les effets attendus de cette mesure ? Alors, c'est 90% de la voirie bordelaise, c'est-à-dire entre la Rocade et le centre-ville, et non pas seulement, comme certains y avaient pensé, dans l'intra-boulevard. Donc, sur toute la ville, effectivement, la vitesse sera limitée à 30 km heure. On a gardé 10% de la voirie, qui sont des itinéraires pénétrants, des salles de l'hôpital, des salles de certaines zones économiques, enfin, ce qu'on appelle des pénétrants d'abord d'eau, où là, la vitesse va rester à 50 km heure. On a voulu faire de la dentelle. Du sur-mesure, on a travaillé quartier par quartier pour voir exactement où il fallait conserver un certain nombre de voies dites prioritaires. Sur les 90% en restant, effectivement, c'est mieux. Alors, les bénéfices, c'est d'abord un bénéfice pour la santé. Moins de pollution, contrairement à ce que certains disent, moins de pollution, moins d'accidents corporels, en tout cas moins graves. On divise la mortalité des piétons qui ont des collisions avec les voitures. On diminue cette mortalité-là. On la divise par 5. Plus de fluidité, c'est-à-dire contrairement à ce que certains pensent quand vous roulez à 30 km heure. Le trafic est plus fluide, d'autant plus qu'on l'encourage à un certain nombre de mesures. On diminue sérieusement le nombre de feux rouges en Bordeaux. On remplace les feux rouges par une priorité à droite systématique sur toute la vie. Donc on supprime les feux rouges. En même temps, on responsabilise ainsi, en supprimant les feux rouges, les usagers, qui sont les automobilistes et les cyclistes. Tout ça contribue à fluidifier la circulation, à diminuer par deux le bruit. Le bruit est une vraie nuisance urbaine. Et donc, c'est énormément de bénéfices pour la santé. Et puis, les rues où on roule plus lentement sont quand même autrement plus attrayantes. Nos rues, à Bordeaux comme ailleurs, sont devenues des routes. Moi, je dis, il faut rétablir des rues. C'est-à-dire, une rue, c'est aussi un lieu de convivialité. Vous évoquez ces 30 km heure, mais pour autant, aurez-vous les moyens de toute façon de contrôler cette vitesse ? C'est compliqué. Oui. Alors, on ne va pas mettre des policiers dans 90 % des rues, mais on va faire en sorte, progressivement, la configuration de ces rues soit adaptée à un trafic plus lent. C'est-à-dire, on va élargir les trottoirs, on va mettre des arbres. Donc, si vous voulez, physiquement, matériellement, ça sera de plus en plus difficile de rouler au-delà de 30 km dans les rues de Bordeaux. Mais je pense qu'on appelle aussi les automobilismes au civisme. Je pense que ce n'est pas un appel inutile. Je crois que beaucoup ont compris aussi qu'on ne pouvait pas continuer à considérer que les routes urbaines étaient des autoroutes. Donc, il faut rétablir cet apaisement de nos rues. Alors, vous allez également vous intéresser, avec l'agglomération d'ailleurs, la lutte contre les véhicules trop polluants. Oui. C'est une lutte qui va s'intensifier. On parle de la zone à faible émission. Regardez ce reportage d'Olivier Prax et Clémence Rouer. ZFE, un acronyme pour zone à faible émission. Voilà le cadre fixé par la loi climat. Concrètement, en 2025, les véhicules les plus polluants ne pourront plus rentrer dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Deux roues, voitures, camions seront classées en six catégories de 4 à 6. Vous êtes hors jeu. La nouvelle majorité métropolitaine a décidé de lancer le processus. Telle qu'elle est construite aujourd'hui, la ZFE est injuste socialement. Effectivement, les personnes qui ont les véhicules les plus polluants sont souvent ceux qui n'ont pas eu les moyens de changer de véhicule. Pour tous les usagers qui ont la possibilité de se reporter vers d'autres modes de locomotion, ça sera ce vers quoi on va les encourager. En clair, ces automobilistes devront opter dès qu'ils le peuvent pour les transports en commun, les mobilités douces ou alors avoir un véhicule moins polluant. Totalement excluant et irréalisable pour les élus de l'opposition. Encore une fois, c'est la zone périurbaine qui est la plus touchée. Ce sont chaque fois ceux qui sont les plus concernés par toutes les mesures de restriction. Donc on dit qu'on ne veut plus de voitures dans la ville, mais c'est eux qui sont obligés de les prendre pour venir. C'est eux encore qui ne pourront pas venir. Alors certes, on va vous dire que ce n'est que les voitures de catégorie 4, 5, 6, mais est-ce que ça durera ? Je n'en sais rien. Est-ce que cette mesure n'est pas injuste ? Est-ce qu'elle ne va pas à nouveau pénaliser les plus démunis ? Nous ferons tout ce qu'il faut pour qu'il y ait des aides aux plus démunis précisément au niveau métropolitain. Et au niveau métropolitain. L'État déjà, avec la loi climat-résilience du 22 août 2021, a accentué les aides qui sont apportées, notamment avec des prêts à taux zéro, etc., en fonction des revenus. Donc il y a une volonté d'aider les plus défavorisés. Nous le ferons au niveau métropolitain. Vous savez déjà qu'il sera l'enveloppe pour chaque famille ? Non, mais on est en train de répertorier exactement combien y aura-t-il de véhicules concernés, combien y aura-t-il de ménages qui sont concernés. Mais en tout cas, on est très déterminés pour que cette mesure qui peut apparaître a priori comme étant, comme le disait à juste titre Claudine Bichet, comme injuste sur le terrain social, on puisse accompagner nos contemporains. Mais quand j'entends certains qui disent mais il ne faut pas le faire tout de suite, etc., j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'on n'a pas passé le même été. J'ai vu un été avec des catastrophes climatiques, j'ai vu l'Allemagne, j'ai vu la Belgique avec des inondations meurtrières, j'ai vu la Grèce qui s'incendiait, j'ai vu des incendies aussi un peu partout, j'ai vu des dômes de chaleur aussi qui s'installaient. C'était des préoccupations climatiques qui sont montées en puissance. J'ai lu aussi le dernier rapport du GIEC qui nous dit écoutez maintenant, il faut de toute urgence décarboner vos mobilités, vos sociétés, votre industrie. On a une obligation de décarboner nos modes de vie. La ZFE, ça répond principalement. Alors, c'est une obligation légale pour 2025, mais à mon avis, c'est d'abord et surtout une obligation sanitaire qui pèse sur nous. C'est pour ça que nous sommes très déterminés à le réaliser avec tous les maires de la métropole. c'est pas parce que l'une des subtilités dont on a ou des changements qui se sont passés cet été, c'est que précisément la loi climat résilient du 22 août a fait en sorte que cette compétence de police qui était autrefois municipale, elle est devenue métropolitaine. Donc, il faut y réfléchir au niveau métropolitain. C'est ce que nous faisons, nous l'avons même fait par anticipation par rapport à la loi. En tout cas, la métropole est très déterminée et je pense que la plupart des maires le sont aussi individuellement à faire en sorte qu'on mette en place le plus vite possible cette ZFE. Autre dossier dans cette émission, deux immeubles se sont effondrés le 21 juin dernier dans le centre de Bordeaux, puis six autres ont été évacués en raison d'un risque d'effondrement, c'était à la fin du mois d'août. De nombreux habitants sont évidemment en grande difficulté. Tout d'abord, comment peut-on expliquer techniquement aujourd'hui ce qui s'est passé ? Ça serait prématuré que je vous donne des explications parce qu'il y a des enquêtes en cours, il y a même des expertises judiciaires qui ont été diligentées par le juge d'instruction dont on attend assez rapidement les conclusions connaître les causes exactes. Quand je dis les causes, c'est vraiment les causes parce qu'il n'y a pas une cause unique, il y a l'état du sous-sol bordelais qui est assez préoccupant, mais il y a un taux de vétusté d'un certain nombre d'immeubles, peu ou mal entretenus également, qui peut apparaître comme étant une des causes ou en tout cas l'un des risques. Je pense que les causes sont multiples, donc on attend vraiment ça. Nous, on a dû réagir vraiment dans l'urgence. À ce stade, y a-t-il d'autres risques là immédiats ? Pour le moment, il y a des signalements qui nous sont faits. On a mandaté, nous aussi, de notre côté, un bureau d'études pour nous aider à traiter tous ces signalements qui nous sont faits. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ce n'était pas fait dans le passé. Donc on les étudie techniquement pour savoir si effectivement, il y a des risques qu'on ne passe pas à côté. Mais sachez que la mairie a quand même été très exposée et très réactive. Au moment, pour voir de police du maire, ça a été immédiatement de bloquer naturellement les accès assez rues, de participer au relogement des personnes qui étaient concernées par les bâtiments qui s'effondraient et également de conforter les immeubles. Nous, nous l'avons fait. Nous nous sommes même substitués aux propriétaires privés. Alors justement, qui va payer ensuite ? Qui va payer la facture ? Ça sera les propriétaires. Mais là, il y avait une urgence. Nous l'avons fait. Je peux vous donner un ordre de grandeur. On a mis sur la table. Actuellement, on est à 530 000 euros que l'on a mis pour consolider les immeubles. Mais si des immeubles sont menaces de ruines, c'est de la responsabilité des propriétaires. Donc on a avancé les fonds et naturellement, il fallait le faire dans l'urgence. En plus, vous savez souvent des copropriétés qui ne s'étaient pas forcément mis d'accord sur la répartition. Donc il fallait agir dans l'urgence. Nous l'avons fait. Je pense qu'on aurait reproché de ne pas l'avoir fait. Donc voilà, on a mis sur la table ces 130 000 euros. Mais c'est une mesure d'urgence. Pour les occupants, c'est-à-dire pour les locataires ou les propriétaires qui habitaient ces immeubles, ils doivent s'attendre à attendre très longtemps justement avant de retrouver leur domicile ? Non, on fait tout pour le raccourcir. Alors actuellement, vous savez, il y a encore les immeubles qui sont les pierres qui s'amoncèlent sur la rue. On n'a pas la possibilité de déblayer parce qu'on attend vraiment les résultats des expertises judiciaires qui ont besoin de connaître les raisons donc qui ont besoin de laisser les chantiers en l'état. Dès qu'on aura les résultats, on va commencer à déblayer et un certain nombre d'habitants vont pouvoir regagner leur domicile le plus rapidement possible. Il y aura des immeubles encore qui seront inhabitables mais beaucoup d'autres vont le devenir. En tout cas, le souhait de la mairie, c'est que ça aille le plus rapidement possible et on va faire en sorte aussi de pouvoir travailler ce dossier avec la métropole, avec l'État pour que la ville de Bordeaux ne soit pas la seule exposée à ce type de risque. Et en plus, nous contrôlons aussi depuis ces ennuis les immeubles insalubres, ce qu'on appelle l'habitat indigne, les marchands de sommeil. On peut vous dire que nous sommes très vigilants et nous allons aussi sensibiliser la justice pour qu'il y ait des poursuites contre un certain nombre de propriétaires indélicats qui laissent leurs immeubles se détériorer et certains même osent louer des immeubles qui sont dans un État totalement indigne. Ce n'est pas le cas, je tiens à le dire, des immeubles effondrés. Mais vous avez du côté de la gare notamment un certain nombre d'immeubles qui mériteraient quand même très sérieusement d'être rénovés pour éviter le pire. Autre sujet dans cette émission, au début d'année, des mouvements de violence se sont déroulés dans certains quartiers de Bordeaux, je pense notamment aux Obillés. De quelle manière traitez-vous ce dossier depuis huit mois ? D'abord, l'une des premières demandes que j'ai faites quand j'ai été l'humain de Bordeaux, c'était de contacter le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur en disant que nous avons besoin de renforts de police sur Bordeaux. Moi, j'avais fait ma campagne, ça m'avait surpris certains quand je parlais de sécurité en disant qu'il faut à Bordeaux plus de bleus dans les rues. Je dis qu'il faut qu'il y ait davantage de policiers dans les rues, pas dans les bureaux, mais dans les rues de Bordeaux. C'est pour ça que je me suis adressé aux autorités tactiques responsables pour leur dire qu'il faut des renforts de police dans Bordeaux. J'ai reçu le Premier ministre à cette fin, j'ai reçu le ministre de l'Intérieur aussi à cette fin. J'ai obtenu en partie gain de cause puisque j'ai obtenu 140 policiers supplémentaires. 70 sont déjà arrivés, d'autres vont arriver au printemps prochain. Il y aura davantage de forces de police sur place. Mais en même temps, je dis une politique efficace, c'est une politique repose sur deux jambes. Il faut plus de présence policière dans la rue, il faut aussi plus de prévention. Et là, la mairie a un rôle à jouer. Nous favorisons beaucoup la médiation pour essayer de trouver des solutions, notamment dans les quartiers qui sont actuellement particulièrement concernées. Je pense aux objets. La mairie s'implique beaucoup pour être plus présente sur le terrain et pour qu'il y ait aussi de la médiation, ce qui ne dispense pas les forces de police nationale de faire le travail de répression quand il faut le faire. C'est le premier tour ce week-end de la primaire pour l'élection présidentielle d'Europe Écologie-Les Verts. Quel candidat allez-vous soutenir ? Il y en a cinq ou allez-vous soutenir un candidat ? Je veux dire, le vote est anonyme, donc je ne vous dirai pas que je vais voter, naturellement. Mais j'ai pris la décision contrairement à un certain nombre de maires de ne soutenir d'aucun candidat, c'est-à-dire de n'être dans aucune des écuries présidentielles parce que d'abord c'est un peu mon tempérament, je ne suis pas un homme de parti. Donc le maire de Bordeaux ne soutient aucun candidat ? Non, il ne soutient aucun candidat. Je voterai, j'ai mes idées, je voterai pour le candidat qui me paraîtra le plus rassembleur pour que le vote, que notre candidat ait des chances non pas de faire de la figuration, mais la chance de faire le meilleur score et de gagner cette élection. Donc j'ai des idées très précises, naturellement sur la question, mais je n'ai pas du tout l'intention de m'installer pour le moment, en vue du premier tour, dans une écureuse présidentielle. Vous savez, je suis un vert un peu atypique, je ne suis dans aucun courant des verts, je ne suis pas un homme de parti, ce n'est pas ma culture et à l'occasion de cette élection présidentielle, je n'ai pas changé ni ma nature ni ma culture. Je reviens sur le centre de Bordeaux, la place Gambetta, donc le centre de Bordeaux a été rénové, vous connaissez bien cette place, ce chantier est terminé, vous vous étiez battu contre l'abattage de certains arbres, que pensez-vous de cette place aujourd'hui, maintenant qu'elle est terminée ? Je vais vous dire honnêtement, je trouve qu'elle est plutôt réussie, mais elle aurait été encore mieux si on avait conservé les 17 marronniers qui ont été sauvagement abattus au petit matin, je m'étais battu contre le fait qu'on abatte ces 17 marronniers sains, je pense que ça a été une erreur, alors on me dit mais on a planté plus à l'abattage. Mais le résultat globalement, vous le trouvez que c'est une réussite ? En dépit, j'ai envie de dire, du fait qu'on a supprimé quand même 17 grands arbres, 17 marronniers sur cette place, elle est plutôt réussie, d'ailleurs elle a été rapidement adoptée par les Bordelais, je vois bien, j'y vais souvent, donc je serais malvenu de dire qu'elle n'est pas réussie, je trouve qu'elle est très plaisante, mais je pense que si j'avais été maire, elle aurait été encore plus réussie que le résultat final que l'on connaît. Il nous reste 3 minutes dans cette émission, 2 thèmes que j'aimerais aborder avec vous, des thèmes sportifs, les Girondins de Bordeaux, tout d'abord, qui ont été rachetés officiellement par Gérard Lopez cet été, officiellement fin juillet. Un, ce rachat, vous rassure-t-il et vous donne-t-il satisfaction ? Alors d'abord, nous avons été mis devant le fait accompli du retrait de l'investisseur américain, de la Fonds de Pension américaine après du jour le lendemain, qui se réterraient. Donc le club était menacé de césation de paiement. Très rapidement, j'ai un peu pris le taureau par les cônes en me disant qu'il faut qu'on soit associés maintenant, autant la dernière fois, le retraitement américain, je considère, avait totalement échappé aux politiques et avait été mis devant le fait accompli. Là, je dis, il faut qu'on s'applire. Moi, j'ai reçu, ça a été le cas aussi du président de la métropole, tous les candidats repreneurs. J'ai également participé à ce qu'on appelait un comité. Enfin, j'ai mis en place un comité de vigilance avec d'anciens joueurs du Girondins, des acteurs économiques pour appeler le négociateur, en l'occurrence, c'est la banque Rothschild qui a choisi le repreneur, ce n'est pas les politiques, c'est la banque Rothschild et le fonds de pension américain pour attirer leur attention sur le fait que nous ne voulions pas n'importe qui. Nous ne voulions pas répéter l'épisode douloureux qui avait eu lieu deux ans plus tôt. On a lancé un appel où il y a eu plus de 5 000 signatures des gens qui disent nous voulons un club qui soit davantage enraciné dans son territoire, qui favorise davantage le sport amateur et également le centre de formation local. Et j'ai eu de nombreuses discussions avec M. Lopez qui a été le repreneur du club. Ce qui m'a rassuré dans ce choix-là, c'est que c'est un professionnel. Alors c'est un professionnel, mais est-ce que pour autant les résultats actuellement puisque les Girondins sont derniers, est-ce que ça vous inquiète ? Non, je pense qu'on est en tout début, je pense qu'on est en tout début de saison, je pense que dans le domaine sportif c'est comme dans le domaine politique, il ne faut surtout pas être impatient. Je pense que c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour le club. J'espère que les résultats vont être très rapidement à la hauteur de tous les espoirs que les Bordelais, y compris la municipalité, mettent dans ce renouveau. Il nous reste une minute. Un mot sur quelque chose qui vous tient à cœur. Le Tour de France, vous aimez le Tour de France. Le Tour de France n'est pas passé à Bordeaux depuis très longtemps. Est-il envisageable sous votre mandat qu'il revienne à Bordeaux ce Tour de France ? Oui, il n'est pas passé depuis 11 ans. 11 ans. Pour ça que j'ai eu le souci d'aller rencontrer M. Prudemps, le premier président de la société du Tour de France pour lui dire « Moi, je souhaite que le Tour de France revienne à Bordeaux. Je souhaite également que l'image du Tour de France que j'aime tant soit une image responsable. » Il m'a laissé entendre sans prendre l'engagement qu'on pouvait espérer pour 2023. 2022, c'était déjà bouclé quand je l'ai vu. Mais on peut espérer pour 2023. Et je ne vous cache pas que je serai très heureux d'être le maire qui aura réussi à ramener le Tour de France à Bordeaux et un Tour de France socialement, sociétalement, écologiquement responsable. Ça me ferait grand plaisir. C'est la fin de cette émission. Merci, Pierre-Romique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Dans quelques instants, le flash de la mi-journée. Excellente après-midi. Merci. Merci.